Logisticien, logisticienne, bonjour et bienvenue à cette présentation de formation. Quel que soit le secteur dans lequel vous évoluez, il est très important de connaître les différents postes que vous pourrez occuper. Quant à la logistique, secteur dans lequel nous déployons notre expertise à Pôle Logistique, nous reconnaissons que les professionnels qui occupent certains postes partent dans le domaine d'études données, soit c'est dans le secteur de la logistique et des transports, soit la supply chain, soit le procurement et ainsi de suite. Et pour les postes que l'on occupe généralement, vous aurez dans les entreprises, logistique officielle, donc un gestionnaire de la logistique également, logistique assistante, un work housing, logistique manager, un gestionnaire d'entrepo, supply chain manager, un gestionnaire de la chaîne logistique, les bailleurs, c'est-à-dire les acheteurs, les procurement officers qui, plus ou moins, jouent le même rôle que les acheteurs, le purchasing manager, le manager d'achat, les transportation planners, donc le planificateur de transport, les logistics management specialist, donc des spécialistes de management logistique, et les transportation supervisors. Alors, ces postes ne sont pas exhaustifs. Il peut y avoir encore beaucoup de postes qui sont taillés sur mesure, répondant à des fonctions logistiques précises, selon le type d'entreprise et le secteur d'activité dans lequel évolue l'entreprise. Quel que soit le poste que vous occupez aujourd'hui, et selon votre profil actuel, et notez qu'à Pôle Logistique, nous avons, après plusieurs études, retenu plusieurs profils, dans lesquels vous pourrez certainement vous retrouver. La vidéo qui est mise dans la fiche est une vidéo qui vous présente les différents aspects, les différents aspects, pardon, les différents profils, donc, de logistique que nous avons pu identifier. Cela vous édifiera et vous permettra de pouvoir vous situer dans un autre profil ou dans un autre. Nous allons citer brièvement ces profils. Vous avez les étudiants, donc des personnes qui sont en situation d'études universitaires, vous avez les diplômés en quête d'emploi et les personnes en situation de stage professionnel. Ils sont diplômés, ils sont à la recherche d'un emploi, ou ils sont dans un processus d'acquisition de l'emploi. Dans les deux cas, l'objectif, c'est de pouvoir arriver à avoir un contrat d'emploi. Ensuite, vous avez les agents et les assistants logistiques, donc des personnes qui ont une expérience professionnelle entre 0 et 5 ans, qui sont en fonction, qui ont un contrat, qui sont des fonctionnaires, qui travaillent soit dans une entreprise privée, une multinationale, ou une organisation internationale, selon le cas, ou une organisation locale. Dans tous les cas de figure, les agents et les assistants logistiques sont donc les profils ayant entre 0 et 5 ans d'expérience professionnelle. Ensuite, nous avons le profil des responsables logistiques. Les responsables logistiques sont ces personnes qui ont déjà un peu plus de 5 ans, voire jusqu'à plus de 10 ans d'expérience dans la gestion logistique et qui occupent un poste de responsabilité, soit comme chef service logistique d'un département, ou soit chef département logistique, directeur logistique, manager logistique dans une entreprise, soit une multinationale, soit une organisation internationale, etc. Quel que soit votre profil, retenez que vous avez la nécessité d'augmenter constamment votre valeur. À ces différents profils, nous pourrions ajouter les profils des personnes qui sont en situation de reconversion professionnelle et les personnes qui désirent entreprendre en logistique, c'est-à-dire donc créer des entreprises de service logistique. Ils seront donc des entrepreneurs logistiques. Dans tous les cas de figure, comment vous pouvez augmenter votre valeur ? Pôle logistique, à travers ces plans de formation, vous propose un certain nombre de démarches, un certain nombre de pas en termes d'acquisition de savoirs qui vous permettront de pouvoir augmenter votre valeur. Réussir dans le secteur professionnel, réussir sa carrière, est une question de planification. Il vous faut avoir un plan. Comme dans le jeu d'échec, réussir à battre l'ennemi nécessite de déployer une stratégie. Et nous allons vous poser la question. Quelle est votre stratégie pour réussir votre carrière ? Avez-vous un plan de carrière précis et concis qui se décline en termes de différentes actions avec des deadlines précises ? Sachez que cette façon de procéder est une façon qui fonctionne lorsqu'il s'agit également de réussir sa carrière professionnelle. Si vous disposez d'un plan, vous pourriez réussir. Tout au moins, le plan est le début en fait et les actions de mise en œuvre seront le carburant qui vont vous conduire directement à l'atteinte de vos objectifs de carrière. Quel que soit votre rêve, quelle que soit votre ambition, quelle que soit votre aspiration professionnelle. Ainsi donc, avoir un plan est indispensable. Et nous, nous avons pensé, très simplement, à créer pour vous des plans de formation qui vous permettront de pouvoir réussir votre carrière selon les objectifs que vous avez. Nous allons vous présenter ici le plan Samori. Vous connaissez sans doute Samori Touré. Ce vaillant héros, en fait, de l'Afrique qui a pu résister face à la colonisation. Alors, nous nous sommes inspirés de ces personnages de l'histoire africaine pour pouvoir concevoir des plans qui visent à faire ressortir toute la fierté africaine, mais aussi et surtout l'ambition pour les intellectuels africains d'intégrer, de retrouver les valeurs qui ont été celles de leurs prédécesseurs dans le but de réaliser des aspirations professionnelles. Il n'y a rien de mieux que de se sentir bien et il n'y a pas meilleure façon de se servir que de se faire servir chez soi. Alors, à travers ces plans, nous essayons donc de vous faire rappeler un peu, un temps soit peu, toute la fierté que vous avez à déployer dans votre fonction. Ce à quoi vous vous identifiez dans la vie est ce qui vous amène le plus souvent à atteindre certains objectifs. Le mythe du héros constitue et continue toujours à déployer le potentiel de ceux qui s'y habituent. Alors, le plan Samori, concrètement parlant, ce plan vous permet de pouvoir prendre une formation, un renforcement de capacité ou de récyclage. Et cela est censuré par une attestation. C'est tout ce que le plan vous permet de faire. Alors, à ce niveau-là, quel type de formation vous pourriez prendre ? Vous êtes logisticien et Pôle Logistique propose plusieurs formations sur différentes thématiques de la logistique. Et lorsque vous êtes en fonction au regard des différents postes que nous avons cités tout à l'heure et vous sentez le besoin de faire un récyclage, vous sentez le besoin d'approfondir votre connaissance, vous sentez le besoin de redorer votre blason de connaissance sur un aspect précis de la logistique, Le plan Samori est le bienvenu pour vous et le plan qui vous permettra donc de pouvoir vous mettre à niveau tout simplement. Pour pouvoir bénéficier de ce plan, il vous suffit tout simplement donc de choisir une formation parmi les différentes formations que propose Pôle Logistique. Donc, des formations en renforcement de capacité. Entre autres formations, vous avez la logistique des mines, qui est une formation axée sur la logistique, les fonctions logistiques des mines. Vous avez, entre autres, la gestion des achats dans tout type d'entreprises privées. Vous avez également la gestion des flottes automobiles dans tout type d'entreprises et organisations. Vous avez également la gestion des opérations d'importation et d'exportation. Vous avez aussi la logistique des hydrocarbures, donc la maîtrise des fonctions logistiques des hydrocarbures. Vous avez également aussi la gestion des entrepôts et la gestion des stocks. D'accord ? Et mieux, vous avez le procurement dans le système des organisations internationales. Donc, comment se fait la gestion du procurement dans les organisations internationales. Et vous avez également, par ailleurs, la collecte des données logistiques. Donc, la collecte et l'analyse des données logistiques. Voici autant de formations que nous vous proposons, à partir desquelles vous pourrez donc choisir de suivre le plan Samori, qui est carrément un plan de résilience, lorsque vous commencez par ressentir, dans votre fonction, le besoin, de redorer le blason de votre connaissance, le besoin, d'approfondir vos connaissances, ou de faire un recyclage sur un aspect de la logistique bien précis, vous pourriez donc choisir parmi les différentes formations que nous proposons pour pouvoir bénéficier du plan Samori. Et donc, pour rappel, le plan Samori sera donc ce plan de formation qui vous permet donc de prendre une formation, un renforcement de capacité ou un recyclage suivant un aspect précis de la logistique. Ces formations sont entièrement disponibles. Alors, à quoi concourent concrètement les différents plans de formation que nous vous proposons? En réalité, nous avons pris le soin de noter que nos plans de formation Samori sont conçus pour aider soit les étudiants et les diplômés en logistique en quête d'emploi qui désirent décrocher un emploi rémunéré, travailler au sein d'une multinationale ou une organisation internationale, avoir une réussite professionnelle, en éliminant les barrières aux emplois rémunérés, au manque d'expérience professionnelle et à la faible capacité de travail. Et ceci en devenant plus éligible aux offres d'emploi correspondant à leur profil, en devenant plus outillé et plus apte à sortir brillant des entretiens d'embauche mais surtout en bénéficiant constamment de conseils professionnels avisés. Voilà les bénéfices que le plan Samori pourrait vous apporter selon votre profil. Et notez que vous y gagnez énormément. Donc, à chaque fois que vous avez besoin de vous faire recycler en logistique, d'apprendre de nouvelles choses ou d'aller vers de nouvelles fonctions, d'aller vers de nouveaux postes d'emploi, le plan Samori est le plan qu'il vous faut pour tout simplement vous renforcer. Cela suppose que vous avez un temps soit peu, une certaine espérance ou que, voilà, vous savez, en tant qu'étudiant, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez envie donc de passer à un autre niveau, d'approfondir votre connaissance, sur l'apprentissage que vous aviez fait pour pouvoir être capable de pouvoir décrocher un emploi. Alors, c'est le plan Samori que nous vous présentons. Vous pouvez retrouver facilement les liens pour vous inscrire à ce plan dans la description de la vidéo. Vous pouvez également vous retrouver sur votre site internet www.polllogistique.com ou nous envoyer un email à l'adresse info.polllogistique.com Dans tous les cas de figure, dès que vous descendez dans la description de la vidéo, vous voyez toutes les informations relatives à votre inscription. Et donc, si le plan Samori est le plan qui vous correspond, vous êtes le bienvenu et nous allons transférer en vous, et nous l'espérons vraiment, toute la force de résilience que revêt ce plan. Nous vous encourageons à vous former et nous vous attendons dans la grande famille Pôle Logistique. Merci.